Des ondes vocastes, les archives. Le 3 avril 2021, la radio locale Champagne FM fête ses 30 ans. Alors je suis en compagnie de Nicolas Pavageau, directeur du pôle radio du groupe Rossell La Voix, groupe qui a racheté la radio Champagne FM en 2013. Alors une radio nommée Champagne FM a été créée en 1981, mais elle n'a rien à voir avec le réseau régional que nous connaissons. En effet, cette radio a été renommée Radio Magnum en décembre 1983 pour finalement devenir Métropolis Reims. Et la radio a disparu ensuite en 1991. Et justement en 1991, Michel et Laurence Drouot ainsi que Alix Cornelis créent la radio Champagne FM que nous connaissons aujourd'hui. Ce sont des anciens de NRJ et Skyrock Chalon. Alors la station commence à émettre le 3 avril 1991 à 11h. Dès le début, Champagne FM dispose de 4 fréquences, à Chalon-Champagne, à Reims, à Épernay, et puis aussi à 3 à 1 à partir du 12 avril 1991. L'excellent site Radio Reims nous apprend que le programme visait les actifs de 25 à 50 ans, 30% de chansons françaises, 40% de gold avec l'info nationale assurée par l'AFP. Champagne FM était dès ses débuts une radio de proximité avec les technologies et un professionnalisme des équipes capables de rivaliser avec les réseaux nationaux. En fait finalement Nicolas, la radio à ses débuts ressemblait déjà à ce qu'elle est devenue aujourd'hui, non ? Complètement, c'est un retour aux sources en quelque sorte, ou à la simplicité, aux vraies valeurs, au côté populaire, si tu as totalement raison. C'est un vrai retour aux sources, mais pas que pour cette radio-là. On a des radios comme 8FM, c'est un petit peu le cas aussi. Donc c'est assez drôle de revenir sur la création de ces radios qui ont maintenant 30, 40 ans. C'est très drôle. Alors deux ans après sa création, en 1993, la radio est en difficulté. Elle abandonne sa fréquence à 3 et rejoint le GIE Rire pour diffuser le programme Rire et Chansons. Un an plus tard, en 1994, Champagne FM est racheté par Atou Magazine. C'est un journal gratuit de Reims, détenu par le groupe R100. Et puis il n'y a pas eu de changement notable concernant cette radio jusqu'aux années 2000. En fait, la radio locale se développe de façon tout à fait classique. C'est assez drôle d'ailleurs, parce que pour la petite anecdote, à ce moment-là, la radio menait sa vie au sein du groupe R100, qui est un groupe aussi très puissant, qui n'a pas eu de vrai bouleversement en fait. Chacun vivait de son côté, cette radio était rachetée et faisait partie d'un gros package et vivait sa vie en fait. Mais c'est vrai qu'il ne s'est pas passé quelque chose d'incroyable à ce moment-là. Alors oui, il y a eu trois nouvelles fréquences en 2004. Et puis en 2005, elle devient quand même la deuxième radio la plus écoutée à Reims. Il y a très peu d'archives disponibles concernant cette radio. Un grand merci à un choup qui permet d'avoir un aperçu de l'habillage de l'antenne. Écoutez ce que ça donnait en 2002. Des jingles qui restent dans la tête. En 2011, le réseau change de logo, qui est resté le même depuis sa création. Champagne FM dispose de 15 fréquences en FM juste avant son rachat par Russell en janvier 2013. Et c'est depuis 2013 que le claim de la radio est tellement tube. Arrive en 2013 un nouveau DG pour cette station, qui restera à son poste jusqu'à la fin de l'année 2019. C'est Jérôme Delaveau. Tu étais souvent en lien avec lui, je suppose. Qu'est-ce qu'il a apporté à la radio pendant ces six ans d'exercice, Jérôme Delaveau ? Déjà de rendre un petit peu plus professionnelle cette radio, alors qu'il l'était, mais qui avait été un peu laissée de côté. Tu l'as dit, radio qui appartenait au groupe R100. Pour la petite histoire, les anecdotes du groupe, les grands patrons me disaient qu'ils ont racheté des journaux, et ils ont un peu fouillé, ils ont nettoyé un petit peu. Ils se sont aperçus qu'il y avait une radio et c'était Champagne FM, une véritable petite pépite qui non seulement faisait de l'audience, faisait un chiffre d'affaires en local assez incroyable. Et c'était d'ailleurs très, très rentable. Ça a été pendant de nombreuses années la société la plus rentable ici au sein du groupe Rossell. Donc voilà, il a fallu nettoyer un peu cette pépite. Et surtout, Jérôme a apporté ce côté professionnel sur la programmation musicale, sur les contenus éditoriaux, et évidemment accompagner toute cette équipe pour l'amener à la hauteur de ce que souhaitait le groupe Rossell. Donc voilà, c'est pas mince affaire, parce que l'audience était déjà au maximum, avec un bassin qui n'est pas énorme malgré tout, mais une radio, tu l'as dit tout à l'heure, qui performe, est bien au-delà, puisqu'elle était numéro un de toutes les radios confondues, notamment sur la Marne, c'est toujours le cas, et sur la ville de Reims. Donc ça a été une vraie bataille, avec la concurrence, de continuer à préserver cette place-là. Des ondes vocastes.